Le 27 mai aura lieu le Marathon Royaume. L'objectif sera simple, faire tomber la mythique barrière des 3 heures sur la distance Réunion. Bienvenue dans Objectif 3. Salut les athlètes, c'est Jérème de G-Fit Running. Et ouais, les lunettes aujourd'hui me sentent sorties parce que très beau soleil, très belle journée sur Bordeaux, enfin sur Ezin. On est parti pour la dixième semaine de Prépa Marathon. Alors vous l'avez vu, je vous le remets dans le coin, mais la neuvième semaine, c'est pas vraiment passé comme prévu. Le semi-marathon d'hier a été une... pas un enfer, mais vraiment pas de bonne sensation dès le début. Dès le début de la cour, j'ai senti que ça allait être très compliqué hier matin. Et au final, je vous avais dit que j'avais couru un semi-en-off pour la Rochelle, il y a deux ans. Bon, une trente, mais c'est faux. J'ai regardé les chiffres hier soir, à tête reposée, à froid. Et en fait, j'avais couru mon semi pratiquement en même... dans le même temps, à 3-4 secondes près. Niveau fréquence cardiaque, j'étais sensiblement pareil. Donc au final, je crois que je suis à peu près dans le même état de fraîcheur physique qu'il y a deux ans pour la Rochelle. Sachant que là, j'ai fait plus de bornes que j'ai fait des sorties longues plus longues que pour la Rochelle. Ça m'a reboosté. Voilà, et là, le lendemain de semi-marathon, on est parti pour un tout petit footing de 8 km pour la récup active. Ensuite, on ira à la boxe de crossfit. Non pas pour s'enfiler une séance, mais pour faire du vélo et de la mobilité. Alors, à voir, il se peut que je fasse la mobilité à la maison. Et que pour le vélo, vu le temps, j'aille rouler cet après-midi. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été roulé. Il y a moyen que j'y aille cet après-midi. Et qu'en plus de ça, je fasse une sortie longue dans la semaine ou la... Enfin, cette semaine et la semaine prochaine. Pour quand même faire du volume, mais sans les impacts de la course à pied. Voilà, donc là, on est au pincent. Mon repère. Et on est parti pour 8 bornes. Bon, un petit point physique quand même. Alors, les hanches, ça va. J'ai l'impression que ça va même plutôt bien. J'ai mal dans le bas du dos. Je pense que c'est les carbones hier sur 20 bornes sur route. Les mollets, les mollets sont bien raides. Bien... Bien contractés. Mais ça va mieux depuis que je suis parti. J'ai bien massé hier. Deux, voire trois fois dans la journée. Huile essentielle et ONA. Donc voilà. Avec la journée récup active d'aujourd'hui. Demain, c'est récup passive. Repos complet. Il y aura étirement en mobilité, mais c'est tout. Peut-être un peu de vélo, mais il n'y aura pas de course à pied, c'est sûr. Donc voilà. Physiquement, ça va et mentalement. Du coup, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux qu'hier. Et voilà, le petit footing de 8 km qui se termine. On rentre tranquillement à la maison. Et du coup, à voir pour le programme d'après. Soit on passe à la box, soit j'irai rouler cet après-midi au soleil. On verra. Les athlètes, on est jeudi matin. Il n'y a pas le sac de trail parce qu'il n'est pas à la maison. Je l'ai prêté à mon pote Jus pour son trail de la semaine dernière. Mais il y a la ceinture compressport avec ce qu'il faut pour manger, pour boire. On est parti pour une sortie longue. Enfin, longue. 21-22 km. On va bosser à l'allure spécifique 42 km sur 2 x 5000. Donc là, je suis parti pour 10 km d'échauffement. Allure 5-10, 5-15. Ensuite, on fera 2 x 5000. Allure 4-30. Et avec 3-4 minutes de récup entre les 2 x 5000. Et puis, on rentrera tranquillement en footing. L'idée, c'est de tester l'allure marathon. Voir ce que ça donne sur 4-30. Et 4-30, ça fait 3h10 sur marathon. Ce qui est plutôt pas mal, j'ai l'impression. Allez, je vous emmène avec moi. Évidemment. Oh, attention. Tunnel. Le but de la séance d'aujourd'hui, c'est de tester le psoas et tout ce côté droit verrouillé. Là, j'ai une petite talonnette en gel côté droit qui me rehausse de 5 mm. Ce que j'avais sur le semi, ça devrait aider à diminuer les douleurs ou du moins à retarder leur apparition. Et de tester le cardio. Voir si ça rentre. Si on reste autour des 85% de l'FCmax sur les 2 x 5000 m. Voilà. Deux objectifs aujourd'hui. Mais pas des moindres. Allez, on est presque à 10 bornes. J'ai pris deux nougats. Un après 22 minutes 30. Un à un peu plus de 45. Histoire de simuler les prises le jour de la course. Même si, évidemment, le jour de la course, je ne prendrai pas des nougats. Parce que sinon, je n'arriverai jamais à la fin de ce marathon. Je vais mourir étouffé avant. Et donc là, dans 150 m, on fera demi-tour. Et on partira pour la première portion. Le premier 5000 m. Allure marathon. Donc, je vous le disais, 4.30. Objectif 3h. Non, on va arrêter les conneries. Objectif 3h10. Ça selle moins bien. Mais c'est quand même bien plus cohérent. Et même si c'est optimiste, c'est bien plus réaliste. Alors, on a presque fait la moitié de la première portion. Niveau rythme, ça va. Les jambes vont bien. J'ai plus 3 du semi. Le souffle, ça va. On arrive à parler. Donc, ça va. Allez, on continue. Allez, encore un kilomètre. On est dans les clous. On est un peu plus rapide que 4.30. Donc, tout va bien. Bon, c'est rassurant, c'est passé tout seul. Ou presque. Donc, quand même, les jambes un peu chargées du semi de lundi. Et puis hier, avec ma femme, on a fait une bonne... Enfin, une bonne... On a fait une séance de 25 minutes de renfort. à base de squats, de formes, de pompes, d'abdos divers et variés. Très sympa. Pas de pliométrie. Vraiment très bien. Même des fentes que moi, je vais faire à mes athlètes en présentiel. avec le genou bien haut, pour travailler la pose de pied. Très sympa. Une appli dont je vous parlerai plus tard. Si les tests s'avèrent concluants. En fait, on faisait... On faisait Freeletics avec ma femme. Et avec Aurore. Parce qu'elle s'appelle Aurore. Et en fait, on trouvait ça... Autant, moi, au début, j'adorais Freeletics. Et puis là, quand on a repris il y a quelques semaines, on en a trouvé ça... Un petit bout de nougat qui est resté en travers. En fait, on a trouvé ça très répétitif. En gros, quand vous êtes sur le corps de séance, vous faites 3-4 exos, qui sont les mêmes, et vous les faites pendant 6, voire 5-6 tours. Alors que là, hier, sur l'appli Fitify, on a fait 7 tours, avec 30 secondes de repos entre les tours. Mais à chaque fois, c'était des exos différents. Donc très sympa. Très sympa, très complet. Bien expliqué. C'est un peu comme Freeletics avec la vidéo de la personne qui fait l'exo. Bon, c'est en anglais. C'est pas vraiment gênant quand on a l'habitude des exos au poids de corps. Et puis, on peut ajouter du matos. Altair, kettlebell, élastique, bande de résistance, tout ça. Donc, plutôt pas mal. On verra ce que ça donne par la suite. En tout cas, c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin de la prépa-marathon pendant encore une semaine et demie. Après, on arrêtera le renfaux sur les deux dernières semaines. On conservera juste du gainage. Et donc là, on est parti pour un kilomètre de récup. Je vais faire 500 mètres dans un sens, 500 mètres dans l'autre. Et puis, il restera 5 kilomètres à lire marathon pour rentrer à la maison. Je viens de prendre un petit gel. Gel salé, meltonique. Petite gorgée d'eau. J'ai fait léger. C'est vraiment juste pour rincer la bouche après le gel. Il fait chaud, mais ça va. Après, je transpire beaucoup. Là, j'ai juste les lunettes. J'avais la casquette, mais que j'ai virée, j'aime pas. En fait, j'ai la chaleur qui s'évacue beaucoup par le crâne. Et c'est le cas chez beaucoup de monde. Chez la majorité des gens, voire même presque tout le monde. Les extrémités, donc main, pied et crâne. Du coup, quand j'ai une casquette, j'ai l'impression d'être en mode cocotte minute. Donc, j'ai préféré la virer. Et le jour de la cour, je pense que je partirai avec les lunettes. A voir si j'arrive à en trouver des un peu plus petites. Parce que là, elles sont quand même grosses, mais c'est bien ce qu'elles englobent vraiment toute la vue. Et je partirai avec le petit bandeau Nike anti-transpil et un petit bracelet éponge. Je pense, il y a besoin d'éponger en cours de route. Je ne partirai pas que la GoPro. Ça, c'est quasi sûr. Je vous parlerai de la course avant et après. Mais pendant, l'idée sera vraiment de me concentrer sur moi pour réussir la meilleure course possible. Et niveau tenue, on me rendra un point. De toute façon, je ferai une vidéo dédiée à la logistique de course pour vous présenter le parcours et la stratégie de course, l'équipement, tout ça. Allez, on va repartir dans 250 mètres pour 5 km allure marathon et rentrer à la maison. Et voilà, c'est fait. 2 x 5 bornes allure marathon. Niveau des allures, on est très bien. Un peu rapide sur 2-3 km. Un peu lent sur 1 ou 2 parce que j'avais des bosses sur la deuxième portion de 5000. Niveau cardio, je pense qu'on est pas mal. On verra. On va regarder les datas, comme on dit. On est vendredi les athlètes et on est parti pour un petit footing de 7-8 km pour décrasser de la sortie longue d'hier. Moi, il n'est pas simple, ce footing. Pourtant, le rythme cardiaque est bas, moins de 130 puls. Donc ça, c'est très bien, à 5-30 du kilo. Mais je me sens fatigué, essoufflé. En fait, j'ai fait une prise de sang mardi matin et j'ai eu les résultats. Enfin, mon doc m'a analysé les résultats hier après-midi. J'ai un taux de globules blancs qui est vraiment très bas. Ce qui explique cette fatigue. Et il m'a fait un peu peur parce qu'il m'a parlé de neutropénie. Et du coup, je dois consulter un hématologue. Alors, ça se passe à l'Institut du Cancer. L'Institut Bergogne à Bordeaux. C'est pas rassurant du tout. Ce genre de dénomination. Là, j'attends que l'Institut me rappelle pour fixer un rendez-vous au plus vite. Parce qu'apparemment, c'est assez urgent. S'il y en a parmi vous qui s'y connaissent mieux que ça, mieux que moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça pourrait être. Même si normalement, d'ici la publication de la vidéo, j'aurai à consulter. Voilà, donc petit footing. Reste 2 km. On rentre gentiment. Et voilà, footing terminé. Maintenant, récup. Je sens une fatigue générale. C'est assez impressionnant. Le matin, j'ai du mal à me lever. Tous les après-mêmes, pratiquement, je fais la sieste. Ouais, c'est compliqué. Compliqué en ce moment. Mais demain, il y a... Ah, demain, je... Petite séance de côte. Je vous expliquerai pourquoi je fais une séance de côte demain. Allez, à demain. Samedi matin, les athlètes. Samedi matin, le petit podcast de course épique dans les oreilles. Aujourd'hui, on va faire simple. La forme est beaucoup mieux qu'hier. Pourtant, hier soir, j'ai fait burger frites, bonbons, ciné, petit verre, avec ma grande, avec ma fille. Et ben, ce matin, je me suis lu avec une patate. Je ne comprends rien. Plus je fais attention et plus je suis fatigué. Et là, je me lâche sur le repas et tout. Et ce matin, je me lève grosse forme et tout. Enfin, bref. Je crois que je vais arrêter de chercher à comprendre puisqu'il n'y a pas grand-chose à comprendre. Donc aujourd'hui, on est parti pour une séance de côte. Pourquoi séance de côte ? Parce que je vous en parlerai plus en détail prochainement. Mais j'ai décidé de faire appel à un coach pour ce dernier mois de prépa-marathon histoire de ne pas tout ruiner sur les trois dernières semaines. Et puis après, de repartir sur l'objectif semi-marathon de Bruges dès la fin du marathon. Et aujourd'hui, il m'a programmé un petit circuit en côte. Donc en gros, là, j'ai fait 2-3 km d'échauffement. Je vais partir pour 30 minutes. Donc dans une côte, je vais monter rapidement, descendre rapidement et faire ça pendant 30 minutes. Voilà. Je parle maintenant parce qu'à mon avis, pendant les 30 minutes, ça va être très compliqué. Ça va être chôtel. C'est parti. Allez, on monte la dernière. Dernière rep. On va essayer d'aller chercher le cycliste qui est devant là-bas. Allez. Je ne vais plus trop parler. J'ai fait ça. à la vache c'est bon j'ai récupéré le cycliste allez maintenant je redescends mais la séance cote est finie du coup je vais la remonter mais vraiment très tranquillement et puis dimanche fin de matinée les athlètes ça y est on rentre d'une petite séance vélo comme 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 mardi donc très très cool avec un peu de travail de de force sur la fin de la sortie qui vient clôturer du coup cette semaine alors cette semaine un peu light 60 km de course à pied un peu plus de cinq heures mais quand même bon bah le semi une belle sortie longue avec de l'allure marathon une belle séance de côte donc pas mal de qualité pas énorme en quantité mais en qualité on est pas mal voilà donc le bilan est assez assez très positif parce que j'ai bien régénéré pendant pendant cette semaine et pourtant j'ai quand même bien bossé donc ça c'est plutôt encourageant à maintenant ben ouais trois semaines du marathon on se retrouve la semaine prochaine pour la semaine 11 de prépa au marathon de royans si vous avez aimé la vidéo mettez un gros pouce bleu si vous voulez suivre mes aventures retrouver mes conseils abonnez vous et puis voilà n'oubliez pas que vous avez 15% de réduit que chez meltonic que si vous passez par le lien sous la vidéo pour commander chez iron et ben moi je touche une petite commission et vous ça ne vous coûte pas plus cher voilà les athlètes il me reste plus qu'à vous dire portez vous bien à très vite tcha tcha